un acte de barbarie un monstre un monstre qui a ôté la vie à ses trois enfants alors on va s'occuper des personnes il y aura plus de live jusqu'au 7 août parce que il ya des personnes qui ont bloqué le live on va s'occuper d'eux et je peux vous garantir que là on va se déplacer mais ce sera pas pour rien on sera pas on va se déplacer mais là ça sera pas pour rien on va pas se déplacer pour rien donc pour revenir alors voilà le drame qui s'est passé en angleterre voilà ça a été tout simplement un crime odieux à coups de couteau c'est inadmissible de voir ça et encore une fois ça vient d'afrique un immigrant un jeune de 17 ans qui a ôté la vie à ces trois jeunes filles ces trois gosses ces trois enfants vous imaginez un petit peu la vie détruite des parents 1 toi qui regarde la vidéo toutes les personnes qui ont mis leurs messages de putain de merde tout à l'heure quand j'étais en live j'espère que ça vous arrivera jamais ça jamais avec vos messages de merde que vous mettez j'espère que ça n'arrivera jamais de votre côté parce que là vous pleurez vous pleurez toutes les larmes de votre corps ainsi d'une personne qui vient ôter la vie de vos enfants et personne elle a pris personne à c'est bien beau de faire rentrer tout le monde à c'est bien beau mais à un moment donné il va falloir faire justice et faire le travail nous mêmes et dans l'ombre parce qu'à un moment donné c'est fini c'est plus possible et pareil ce n'est plus possible c'est les plus tolérable ok oui d'accord ça se passe en angleterre il ya beaucoup de choses qui s'est passé en france avec beaucoup de choses qui s'est passé en france et à un moment donné il faut dire stop parce que là un tel crime ne doit pas être et ne doit pas rester impuni alors d'après ce que je sais c'est un gamin qui vient de rwanda africain 17 ans et il aurait été l'orité arrêté mémoire moi mais je prends je prends ça je prends je sais même pas ce que je fais j'ose même pas le dire chose même pas le dire mais c'est c'est honteux c'est dramatique de voir ça c'est enlevé là j'ai pas de mots franchement comment tu comment tu veux comment tu discuter et quand tu penses quand tu penses que tout à l'heure j'étais en direct et tous ces pourritures de merde mettez leur des messages en se foutant de la gueule de ça en rigolant de ça non naturellement ça vient pas à ces personnes là sont peut-être nus en france mais ils viennent pas de france hein ah c'est sûr que les origines sont loin mais c'est en afrique non mais c'est c'est en tout cas courage courage aux familles parce que les familles sont détruites quoi qu'en disent quoi qu'en disent les familles sont détruites ôter la ville trois enfants comme ça c'est même pas de la barbarie il n'y a même pas de il n'y a même cruel qui s'est passé en angleterre il ya il faudrait inventer un mot et c'est pas de maintenant voilà on sait très bien que ça peut se passer partout personne à l'abri tout simplement mais bon c'est 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 honteux si honteux c'est c'est j'ai pas les beaux franchement je sais pas quoi dire pas quoi dire les familles de ces de ses enfants ils ont leur vie foutue pour leur vie et leur vie détruite leur vie détruite et là je peux vous garantir que la la haine ils l'ont là la haine la haine ils l'ont contre ces personnes là alors oui c'est sûr c'est sûr comme je dis toujours faut pas mettre tout le monde dans le sac mais à un moment donné c'est bon il faut arrêter à un moment donné c'est bon pour arrêter pour arrêter mon ami mais bon un problème c'est que j'aimerais bien dire des choses mais tu peux pas tu peux pas exprimer surtout sur cette plate forme de merde tu peux tu peux rien dire tu peux rien dire mais bon moi franchement franchement moi je suis je suis un des parents de ces trois gamines là je vais en prison ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr enfin voilà il y aura sûrement des messages il y aura des messages ça c'est sûr mais ce qui s'est passé en angleterre c'est c'est ignoble voilà il ya assez il n'y a pas de mots pour pour définir un un tel massacre un tel crime qui ne doit pas rester impuni quoi tout simplement voilà donc maintenant bon ben voilà on va écouter un petit peu ce qui se passe tous les machins puis on verra bien et puis nous ben on reprendra les lives le 7 le 7 mars à cause de ces pourritures là de personnes qui bloquent les machins alors naturellement ça vient toujours de ce pays de merde tout simplement donc voilà donc c'est comme ça c'est comme ça allez sur ce je vous laisse et puis et puis à la prochaine j'ai eu Sous-titrage ST' 501